J'ai la voix qui perd ce set, j'ai pas éteint ma lumière, et on va pouvoir commencer si je me casse pas la gueule sur mon chausson. J'ai fait une beauterie comme la dernière des quiches. Ce qui est bien dans le personnage n'empêche, j'aurais surtout fait bien mal par terre. Alors, où on en était ? J'avais sauvegardé. Je venais de finir une quête secondaire peut-être. Ah non, j'allais commencer la quête de Bérenice. Qui est un nom qui me fait triper. C'est l'un des noms que j'utilise quand je me rappelle plus du nom de la personne. Elle explique que le seigneur local demande que l'armée libératrice prouve qu'elle est capable de vaincre Zenoëra en affrontant Bérenice. Alors, il y a des mercos et des ecclésiastiques, ok. Je cache ma trogne. Qu'est-ce que c'est du mercenaire ? Voilà, du coup, parce que Bérenice... Votre Majesté, un mot ? J'ai entendu dire qu'une certaine Bérenice avait lancé un défi. Une de vos connaissances ? Oui, pour tout dire... Clive ? Oh, Clive. Je t'ai jamais dit qu'on ne révèle jamais les secrets d'autrui. C'était son chef. J'aurais dû me douter que tu finirais par t'allier avec ces libérateurs de Pécotille. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais le prince Alain est le fils de la reine Ilénia, et l'héritier légitime du trône de Kornir. Je sais que tu t'as rempli les poches grâce aux Zenoëra, mais tu n'as aucune raison de combattre sa majesté. Très amusant. C'est pas ce qu'elle a dit ? Elle a dit, je comprends. Ça me donne en fait une raison de plus de combattre. On va voir si vous avez l'étoffe d'affronter Galveus, ou si vos têtes finiront au bout d'une pique. Fais attention à ce que tu dis. J'ai juste dit Bérenice. C'est rien, Clive. Elle a raison. Si j'échoue ici, je n'aurai aucune chance contre Galveus. Ah, c'est l'idée. Bien, ne me décevez pas, prince. Il a dit, je ne pourrais jamais accomplir mon rêve. Et elle a dit, ah ah, un rêve. Eh, les doubleurs, enfin les traducteurs, traduisez. Inventez pas vous une vie, vous inventez pas une vie. Attends, le dire dans le bon sens, c'est mieux. Elle porte une sacrée épée. Si elle nous touche avec, on est cuit. On a fait des unités de la classe mercenaires se spécialisent dans les attaques puissantes à l'aide de leurs lames caractéristiques. Peu importe la force des goûts, s'ils ne peuvent pas les porter. Laissez-moi m'en charger de la première ligne, Alain. Parce que le commandement de la libératrice est capturé, sinon triomphe et de Bérénice pour gagner. Ok. Donc calmez-vous, hop. Alors, qui joue avec lui ? Ok. Information de l'unité, on va juste inverser la merde. Voilà. Lui, lui. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait foutre ? Oh, ça m'a l'air bien. Ici, c'est lui qui tanque. Ici, c'est lui qui tanque. Ici, j'ai plus ou moins deux tanks. C'est un peu relou. Là, j'ai deux tanks. J'ai un tank et un tapeur. Donc, ça va. Je n'ai pas vu leur niveau. Ok. Donc, lui, il va se calmer. Lui, il va taper beaucoup. Lui, il faut qu'il travaille. Ils sont au niveau 5, c'est pas tôt. Alors, va bosser, toi. Pour l'instant, je peux en libérer que trois des gens. Donc, on va se calmer. On va mettre le bon perso. On va déployer l'axe. Oh, il fait zéro. Ça va aller, je pense. J'avais pas vu les petits lanciers, là. Oh, il y a une healer qui va me saouler. Vas-y, on va regarder ce qu'ils font. Oh, ils ont des cuissons, mon gars. Ok, donc, elle a un double hit, comme les hausses gars. Les... Mais lui, comment il s'appelle ? Ours-Karl, c'était bien ça. Comme quoi, je suis con, mais... Ça, oui, bon. Passer à dire le contraire, ça serait illégal. Tiens, brûle. Il doit être un peu plus défensif que les Ours-Karl. Il doit augmenter son attaque, sa précision, son esquive. C'est parfait pour elle. Et va leur taper la gueule. Hop. D'abord, on va faire ça. Kit de barricade. Parfait. On va avancer. Et on va déployer Alain. Merde, je suis un connard. Je l'ai foutu sur le truc au lieu de l'avancer. Vas-y, tout le monde avance, allez, go. 178 dégâts ? Putain. Ça s'appelle trop le cul, ça ? Non, continue, toi. Niveau 5. Je vais voir s'il y a... Il... Je vais te mettre ma tête. Voilà. Je l'avais pas vu, lui. Il va nous casser la gueule, là. Brûle. Ok, ça doit taper toute une ligne, ça. Il y a des ripostes, donc. Ah, ça doit être en réponse à la mort d'un mec. Ça va, on l'a géré. Vas-y, continue d'avancer, les mecs. Ça, on va regarder ce que fait Morton. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai pas mis l'épée qu'il fallait sur lui. Oh ! Il inflige 25. Bon, lui, il inflige d'où ? On est d'accord ? Je vais lui mettre l'épée empoisonnée. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez-y, avec. Peut-être vous y dire. Alors, sur celui qui va canner, je vais lui mettre. Je vais m'envoyer. Ah, c'est bon. C'est bon. Ça, c'était beau. Ah putain Rolf Ok il a gagné un peu Je suis dégoûté Alors bah Qui va faire quoi ? Alors il va se calmer le cul déjà Toi tu vas aller taper lui Tu vas aller occuper le fort Comme si ça va te remonter des niveaux A toi conner Ok on peut faire comme ça Toi tu vas t'avancer là Non toi tu vas t'avancer là Il reste que toi Toi tu vas aller casser leur gueule Ça c'est pas lui C'est pas lui Du coup c'est lui On peut passer parce qu'on s'en branle Et chacun sa route Chacun son chemin Bien cassé sa gueule quand même Putain un PV de la précision C'est de la Oh attaque physique Bien Je sais même pas si on peut changer de classe Dans ce jeu de mort Allez en avant les chevaliers Hop déjà on capture ça Par Colmar Je pense que le combat il va être vite vu Voilà Voilà ça c'est un level up Bon l'attaque magique ça servait à rien Bon tout le monde lui casse la gueule On va lui rouler dessus Ça va être vite fait On va envoyer lui d'abord On regarde pas tous les fights On en regarde quelques-uns Pour voir comment ça se passe Oh la vache C'était celle du bout Qui a tapé celui Qui était de l'autre côté Donc ça veut dire Qu'ils peuvent taper à l'opposé L'un de l'autre Vas-y fais voir ce qu'elle fait La île normalement elle est planquée C'était bien ce petit soin vélo ça Non mais elle le regarde en plus son pépé Pourquoi tu t'es pas soigné toi Espèce d'abruti Question qui m'a l'air légitime Alors qui a besoin d'XP Non Pas spécialement Plus eux S'il y a celui qui est niveau 3 Donc avec la croix En fait on peut sélectionner Les unités une par une Au lieu de se faire chier Ce que je suis en train de faire là On va foncer dans le tas C'est bon Là il y en a un qui récupère le pont Pour aller Non ça va pas servir à grand chose Quelles sont ces capacités de bravo Rapplord J'ai les dégâts sur toutes les unités Et demi à portée Annule les dégâts subis Par une unité alliée Voile de l'or à unité ennemie On peut se déplacer à côté Essayer de le voler Peut être malin ça Oh fumée Oh attends J'ai oublié de faire ça moi Merde ça va pas toucher l'ex Je suis dégoûté Allez allez repasser la gueule T'es enfin arrivé hein Ça t'aura pris du temps C'est pas de chance Mais tu n'iras pas plus loin Je vais m'en assurer Je vais te casser la gueule Mais si fort Appel de soldats Ça appelle une unité alliée mercenaire J'ai pas eu le temps de lire Mais je vais te plier toi Tu as tapé la healer Bonne idée Vas-y viens Je vais te montrer comment ça se passe Ah bah Oh il faut la casser 89 Mais c'est quoi ces crites de malade Il est à quel niveau ce coup Ah oui il est niveau 7 Ok Ah bah elle a disparu l'autre Bon bah arrête toi là alors Ah bah elle est là Ok Ordre royale Pour gagner un peu plus de level Sur toi Je vais aller casser la gueule Avec Lisa sick J'ai réussi à le dire Hop En fumat 2 Voilà Je vais gagner un peu d'xp C'est cool Alors plus besoin Hop Des renforts sont apparus Au poste de commandement Hum On va leur casser la gueule quand même Victoire Ok il a gagné un point de def Au moins il a gagné Sa stat principale C'est déjà bien On va inverser Pourquoi parce qu'il lui reste plus qu'une seule attaque Avant de devoir dormir Par contre il a une défense en calbut Il a fallu attendre la frappe finale Putain les mercons c'est fort Alors Euh voleur Ok ça me va Ok ça sert à rien d'attaquer Est-ce que j'ai une capacité particulière Attirer une unité à portée du lanceur Ok c'est de la merde 50% de PV Et l'autre vitalisation On va faire ça sur lui Attends qui a ses chances là Lui un peu Puis il fait 0 Mais reviens connard C'est pas On va se faire casser la gueule Sec Eh bien j'attends Putain mais il a plus rien d'évitement ce con Tu te tues un adversaire Oh ils se sont fait mais plier la gueule en deux Euh toi Si tu attaques tu te fais défoncer Ok Ouais Si tu attaques C'est à peu près qu'il y a Bataille Bon toi si tu attaques je pense que tu lui défonces sa gueule Ouais Du coup on va Non tu restes là toi Pomp de cul Ah oui sa capacité je crois C'est d'invoquer des gens c'est ça Le temps nécessaire pour récupérer les pb de l'endurance En étant stationné ça c'est cool Taillette profonde Attaque un ennemi Taillette riposte se déclenche quand un allié est touché par une attaque Contre attaque sur un ennemi Si l'attaque réussit il puisse un pb du personnage Appel une unité alliée de mercenaires Pour rejoindre la bataille Une unité barre en retraite quand elle est à cour d'endurance Au maximum de 3 unités peuvent être appelées Personnaire posséde une attaque physique excellente Peut frapper les ennemis avec des compétences de contre attaque puissante Je le vois comme une version un peu plus Pas offensive du coup Mais un peu plus comment Tactique on va dire Que le Ouscarle Je pense qu'ils vont avoir des stats un peu moins bonnes Tu fais quoi toi ? T'as cru chez ta mère ou quoi ? Allez on va leur taper la gueule un peu Partez Evidemment l'autre connard il va esquivrer Là il va avoir du mal Tu l'as bien chatouillé Aïeux Et Aïeux Heureusement que j'ai un heal quand même Parfait Sauf que c'est de l'attaque magique Moi je voulais de l'attaque physique Parce qu'il utilise pas de magie du coup Je pense qu'on va continuer à lui Forcer sa gueule On fonce dessus ça marche Bah l'outil va crever ok 29 27 Ce qui me rassure pas c'est que c'est exactement la vie de Jean-Louis Partez Ouais c'était ça Il s'est fait buter comme un h Attends mais pourquoi ils ont pas les mêmes stats Pourquoi ils ont pas les mêmes exp Hop 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 reviens toi Il est parti où lui Ah mais j'ai pas assez de toute façon Bon je vais envoyer l'autre C'est 6 Oh oui lui Mec il te reste plus que 2 PV Fais pas ça Ah Merco ça marche que sur l'autre Si c'est pas toi qui est victime de l'attaque D'accord Hum pas mal du tout Fonce magique Nul Esquive Bien On va finir avec lui alors Ou avec Lex Non avec lui Ah attaque et défense Ça c'est bien Attaque magique On s'en bat un peu les couilles Mais je crois que son heal Se base probablement sur la force magique Donc pas mal Force physique plus 8% Putain c'est en pourcentage C'est que c'est très fort Enfin c'est que ça scale bien C'est surtout ça Eh eh vous vous débrouillez mieux que je pensais Pas mal du tout Et on en a pas encore terminé J'ai fait mes preuves Que te faut-il de plus ? C'est une clé mort ça on est d'accord ? Ça suffit Berenice Ta majesté a réussi ton défi haut la main Alors arrête de faire ta tête de mule Désolé c'est une mauvaise habitude En tout cas c'est une épée à deux mains c'est sûr Votre valeur est indubitable Le fort et le village vous reviennent Maintenant que je suis une lame libre J'ai bien envie de rejoindre votre belle bande C'est ma meilleure option Si je veux faire tomber la tête de l'empereur Et j'y compte bien Bah oui j'ai aucune raison de refuser Un mercenaire comme toi sera un atout majeur Vous ne le regretterez pas je vous le garantis On dirait qu'on était appelé se retrouver Clive A ce propos Qu'est-ce que Clive voulait tant me dire ? Rien ne vous échappe Je peux vous répondre votre majesté N'y pense même pas à Clive Puisqu'il y a encore plus ma curiosité Ah c'est pas si intéressant Mais bon j'étais chevalier autrefois Comme notre ami Mais c'était jusqu'à ce que je me fasse jeter de l'ordre A la suite d'une petite dispute Je suis mercenaire depuis La faute revient à un aristocrate nommé Gary Berenice n'y est pour rien Ça n'a plus vraiment d'importance Bon j'espère que vous êtes contents N'en parlons plus J'ai récupéré Berenice avec nous Regardez oui Soute là Hop là Tiens deux médailles En sus Épée baroque Coupon minier gratuit Personnaire du loup céleste Pour l'instant j'ai pas encore accès à la mine Parce qu'il y avait des gens autour Faut faire une quête de libération je pense Pour libérer ça Libération libérée J'ai raconté toute l'histoire à mon employeur Et il n'était pas ravi Quoi qu'il en soit Je suis heureuse de travailler avec vous Encore une chose Il y a une carrière au sud-est Que vous devriez à présent pouvoir utiliser Oh trop bien Les minerais précieux Ils sont extraits de temps à autre Ça vaut peut-être la peine D'y faire un tour Berenice a rejoint l'armée libératrice Personnaire porte de puissants coups Avec leur grande lame J'espère que Scarlett va bien Ça ça m'inquiète Qu'on se tape des cinématiques Qui font éventuellement avancer l'histoire Alors que moi je prends mon temps Pour t'inquiéter va t'être fatal Un de ces jours Tu penses à Scarlett c'est ça ? Ça ne sert à rien que je mente Tu le verrai tout de suite Elle a été enlevée il y a pas mal de temps Et je n'ai rien pu faire d'autre Que de vagues prières T'as fait plein de choses Je sais que tu veux vraiment la sauver Mais il nous faut une meilleure force Si on veut la garantir Mais Scarlett est de plus en plus en danger pendant ce temps Ah oui c'est une manière très saine de voir les choses Grand Corinne ne s'est pas construite en un jour tu sais Renaud n'est pas notre problème le plus immédiat On y viendra Tu y viendras même si tu n'arrives pas à le voir N'essaie juste pas de le faire ça seul Je t'en prie On ne va pas pouvoir sauver On ne va pouvoir sauver Scarlett que d'une seule manière Ensemble Mais je parie ma vie qu'on la sauvera Bah de toute façon si tu échoues Tu mourras Donc l'un dans l'autre t'as raison Sauf à t'enfuir comme un gros lâche Mais ça n'a pas l'air d'être le cas de ce perso Ou à nous trahir comme un enculé Mais ça n'a pas l'air d'être le cas non plus Ok un traité de novice c'est cool Un magasin Besoin de rien envie de toi Hop là casse toi Efficacité de la garde plus 25% Death physique Cré de guerre Le percent de force physique du personnage Ok Un c'est de bronze Ça fait de la death Un autre bronze Ça fait de la death magique On va comparer avec les autres trucs que j'ai moi Clé de recrut Recrut Templier On m'en fout lui Recrut Ok Pour l'instant on reste là dessus Donc Non Je ne vais pas acheter de rembâche On va aller voir le minier On va aller voir la quête Dis donc vous Vous avez assez d'argent pour embaucher des mineurs Il paraît qu'on peut parfois trouver une carte au trésor en creusant A vrai dire j'en ai jamais vu de mes yeux Si vous en trouvez une faites le mot savoir Bonjour Une bande de mineurs s'est pointée ici un jour dans l'espoir de trouver de l'or Un autre serait ravi de creuser pour vous en échange d'un peu d'argent Encore dites vous Première excavation et même gratuite Vous pouvez creuser pour moi Comment ça marche ? Utilisez A pour creuser l'endroit où vous tenez Allez-y n'importe où Pas de chance vous n'avez rien trouvé Vous tenez le bon bout Essayez de creuser dans la direction de cette flèche Utilisez A lorsque la flèche est au centre de la jauge Permet de creuser plus vite J'ai un truc Belle session d'excavation Vous avez sûrement ce qu'il faut pour essayer la grande excavation Une fois la jauge pleine Utilisez Y pour déterrer un coup tout ce qui se trouve autour de vous Ramassez tout ce qui a été déterré juste en vous approchant Je crois que c'était ça qui me manquait en plus Vous en avez vraiment trouvé une ? Je savais que les rumeurs étaient fondées Merci de me l'avoir montré Peut-être que j'en trouverai une moi-même un jour Ok ça me fait deux coupons mini gratuits Vous avez déterrer une carte au trésor dans les mines Les détails de vos cartes au trésor figurent dans le journal de quête Je me suis coupé le bouton mais c'est pas grave Parce que de toute façon il fallait que j'aille là Tout simplement pour pouvoir foutre Berenice à la place de lui Voilà C'est l'équipe des grands bois quand même Elle a un truc qui s'appelle de la défense ou pas du tout ? J'ai pas fait gaffe Détail Et hop Défense 8, défense 3, défense 9 Ok bon elle a sa place devant Bon il a intérêt à esquiver lui par contre parce que sinon il est mort Alors lui plutôt que de lui mettre épée courte de recrut On va commencer à travailler un peu Attaque un ennemi il empoisonne Vole des pépés à l'ennemi Cibler uniquement les personnages de 1 pépé ou plus Et ça c'est quoi ? On va faire dans ce sens là Qu'est-ce que t'as d'autre comme arme de dispo toi ? Épée baroque Plus de précision, tape plus fort Allez On peut pas mettre deux fois le même truc ok J'ai rien d'autre ok Par contre il y a Il y a bien un connard qui a de la place Oui Pour un béret Pour remonter sa force Parce que lui il est déjà équipé Je fais gaffe Ah non il lui manquait un truc Bon c'est pas grave Ils sont au niveau 7, 6, 7 7, 6, 6, 6, 6 Ok Objet Traité pour novice Alors qui est nul ? Lui qui pue vraiment la merde pour le coup Oula elle est forte Alors soit j'en claque deux sur elle Pour la passer niveau 7 Non je vais passer sur au banc C'est lui qui était le plus en retard Ah j'en ai 4 Au pont pour une tentative sur le site d'excavation Ok Et il t'aura d'emprunter le chemin détourné Le sauvetage de Scarlett est notre priorité Ok Juste interdit de m'amuser Livraison C'était pas le bon truc Connard On vous a regardé vous battre Et c'était incroyable Alors je voudrais bien m'entraîner avec vous On voit les plier Vous êtes aussi fort que je l'espérais La spécialité des mercenaires est de donner un coup unique et puissant Avec leur grande épée Mais cela prend du temps de préparer une telle frappe Il faut nous protéger jusqu'à ce qu'on soit prêt Agrandir les unités On va agrandir cette unité là Oui Il faut être dorancé Est-ce que je libère cette place là ? On ne sait jamais Pour l'instant ça ne me sert pas Je le ferai si ça me sert Par contre je vais foutre Thibaut Avec lui C'est vraiment l'équipe BE Ça c'était une quête de libération je me rappelle Attends il y a un truc au milieu Ça veut être ça Comment j'y vais là ? Attends il y a une porte là Ok attends Cette gravure sur pierre comporte un étrange motif J'ai entendu dire qu'il existait des mémoires évoquant ces monolithes Devrions revenir lorsque nous aurons trouvé ces documents Ok ça veut dire qu'on peut revenir plus tard Il y a un truc là on est d'accord La grande bouche du grand truc là C'est quoi ça ? C'est quoi cette tronche énorme ? Il s'est passé quelque chose ici ? Pas de chance Continuons Oh carte trésor de Kornia Lame sanctifiée Ça a l'air bien comme non ça Ça fait quoi ? Récupère 10% de PV avec une compactive C'est ça Kermazoc ? Reviens ici toi C'est parfait pour lui C'est pas grave Ils vont gagner des niveaux tout seuls Ce serait bien de m'exprimer sans bafouiller comme une vieille merde Ils vont finir par gagner des niveaux tout seuls Hop Hop ramasse C'est quoi ça ? Il est temps d'emprunter un chemin détourné Ok mon cul J'ai pas fait gaffe si c'était des trucs que je voulais ou pas Un sorcier dans les ruines J'aurais peut-être dû faire ça aussi Peut-être aller voir si je peux pas le faire Cette musique ressemble un tout petit peu à du Chrono Trigger Tout petit peu Je peux me TP On choule On choule Attends On va vous casser la gueule Tout simplement Dessus pour la paroisse Ça y'en a bien un qui va pouvoir le buter Oh oui il n'y a que le héros Par contre il les nique vraiment T'as vu mes esquives N'oubliez pas que je peux uniquement utiliser esquivitement Quand j'ai des PP Les Ouskarls sont une vraie plaie pour moi Parce qu'ils attaquent plusieurs fois Faites toujours attention au type d'ennemi que vous affrontez Je comprends pas pourquoi il fait autant de mal Alors que les autres s'en battent les couilles On choule Le passé Non Ah le grand sorcier zénoérien est en train d'inspecter les ruines un peu plus loin L'approchez pas davantage C'est ça rentrez chez vous Être sauvegardé avant de faire une grosse dinguerie Moi je suis curieux Mais comme on me propose d'aller à la fin du jeu Je me dis si ça se trouve c'est une grosse connerie Pensez le passage Je vous aurais prévenu Alain si vous avez l'intention de poursuivre je conseille de faire avec prudence Un certain nombre de sorciers à la sorte des hénoréens ont établi leur base dans ces ruines Plus ils approchent de trop près ils risquent d'attaquer Toutefois si nous nous emparons de cette région nous aurons peut-être l'occasion de les embaucher nous-mêmes Quoi qu'il en soit les sorciers ne plaisantent pas Si vous pensez que nous sommes dépassés Il n'y a pas de honte à se retirer Et réfléchissant des archers seraient bien utiles contre eux Quelle que soit votre décision nous vous soutiendrons jusqu'au bout Quête de libération ou... Non quête secondaire ok Bon je vais tester D'abord aller chercher ce truc de merde Fragment divin ça c'était bien Ah vous êtes des nuls en fait C'est au niveau 5 ok Je les pion en deux le mec Les poissons Faut que j'aille les dépenser pour essayer de recruter l'autre Casser la gueule ça veut du fait Hop Le vrai problème c'est que l'un de mes défenseurs c'est un hoplite Et que je risque de me faire plier en deux C'est pas grave on va y aller Allez go On va croiser des mages et des uscarles ok Ah par contre la grosse connerie c'est que je crois que mon archer il est avec mon tank J'allais oublier de mettre ma tête Or Allez botelle derrière de l'équipe d'excavation et que personne ne se plaigne vite Je n'ai pas chassé toute une bande de brigands de ce trou perdu pour me relaxer dans des ruines N'a encore rien trouvé de valeur Rien c'est inacceptable Rien qui puisse rivaliser avec les exploits de mon frère Rien qui attirera l'attention de ma mère Il nous faut plus de main d'oeuvre Doubler la taille de l'équipe d'excavation Je finance Ouest nouvelle l'armée rebelle est en approche Les rebelles ? Un obstacle de plus sur mon chemin C'est pas tout mon seigneur Le prince Alain est apparemment à leur tête Ah ça change tout ? Ce n'est peut-être pas si insignifiant que ça Le chef d'une bande d'imbéciles tentant de renverser Zenoira sur un plateau d'argent Le groupe est bancal mais tuer leur chef sera certainement une source de gloire Mère n'aura d'autre choix que de reconnaître mes mérites Lève d'interception, montrez-leur notre force Alors Il y a des sorciers dans leur rang comme nous attendions Avec nos troupes actuelles nous n'avons pas les moyens de nous défendre contre leur magie Je suggère que nous occupions d'eux rapidement avant qu'il n'ait occasion d'infliger de gros dégâts Je peux m'en charger si vous voulez Donnez-moi ce simple ordre de cibler les sorciers Ouh il y a un connard là-haut Nous devrions également faire attention au tour de gai En effet, ces installations augmentent la portée de leurs attaques et les renforcent en même temps Nous devrions les revendiquer en priorité Condition de défaite, le poste de commandement de l'armée libératrice est capturée Condition de victoire, triomphée de or Et alors On va changer les formations J'ai très envie de récupérer lui De le foutre chez eux De le foutre chez eux D'abord faire sortir ceux-là Merde mais je voulais pas que ce soit lui le chef Tant pis On va évidemment déployer le héros Parce que je pense qu'à lui tout seul il les plie tous On va déployer cette équipe parce qu'il y a la île dedans Et je pense qu'on va attendre pour avancer Tu me mets sa gueule Tu me mets sa gueule Tu peux t'occuper des Ouscar là Y'a un mage dedans C'est pas grave, tu peux quand même t'en occuper Charger Ok on se prend de plus de feu dans la gueule Très bien Pourquoi y'a eu 8 écrions comme ça ? Et gain de l'XP ou pas du tout ? Putain elle a pas gagné d'XP cette dinde Parce qu'il y a trop haut niveau par rapport aux autres Ça va être chiant ça On va prendre cette truc de merde toi Je vais t'y faire un trekking Merde c'est forcément l'un ou l'autre On va défoncer les Lui il va où ? Lui il va au bout là-bas Lui il va là Et lui il va casser la gueule Ouscar qui arrive Ok On les plie Parfait Allez passe niveau 7 Pity il prend de l'attaque magique C'est magique Déception mais c'est pas trop mauvais Une tour de gars est tombée ? Non je dois pas paniquer Nous pouvons encore gagner Avancer et abattez tous ceux qui se trouvent sur votre chemin Par contre là il faut vraiment prendre cette zone Comment ça se fait que je fais autant de dégâts bordel de merde C'est pas une défense physique mais Ça fait des dégâts doux P'tain heureusement qu'on a bougé avant Il nous aurait plié en deux Attends tu vas où toi ? Ah oui t'es en train de prendre la ville Ok Toi t'allais où ? T'allais où Scarl ? Ah non t'allais Attends Oui toi t'allais où Scarl ? C'est ça C'est vrai qu'on les plie Ils sont en retard niveau XP c'est pour ça Ah voilà attaque défense et initiative Ça c'est bien On travaille Vas-y fume les Merde j'ai appuyé comme un con Hop C'est bien Du coup il ne reste plus que Sharon Attaque physique c'est très bien Taux de garde on s'en bat les mules Mais Je vais aller m'utiliser ça d'abord Je vois beaucoup de gens qui arrivent là Qui m'ont l'air pas enclin en dialogue C'est pas toi que je veux Bon je vais Déployer voilà Unité de Audrey Est-ce qu'il y a des chevaliers qui arrivent ? Je suis sûr qu'il va être très heureux de leur expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec leur méthode Par contre il y a des mages aussi Boum 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 Ouais il gagne un d'XP cette personne Elle a l'amitié fragile Hop on te plie Très bien Encore une tour de perdu ? Non 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 et encore non Merde on ne reconnaîtra jamais ma force si j'échoue ainsi Ah oui mais il m'envoie 25 ennemis Écoutez tous vous ne devez pas les laisser s'approcher d'un seul pas Hop toi tu vas prendre la tour de gai Toi tu vas prendre son cul à lui J'ai pas besoin du soutien à distance On va juste leur plier leur gueule J'ai vraiment envie de prendre ce truc Par contre il y a un mage et ça c'est un peu relou Celle de vision je ne sais pas à quoi ça sert Je suis très heureux de la prendre Hop On va patienter deux secondes qu'il se soigne lui Si 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 là par contre tu vas faire soutien à distance également Attends On va voir ce que ça donne Oh putain bouffe Oh la vache Ah mais il se heal après ce bâtard Lui il va pas se heal T'as moins de vie que lui Et pourquoi tu te soignes Putain il faut que je soigne Celui qui a le moins de PV Plus de flèche Ça on a calmé un Allez on le plie Hop là victory On a besoin d'attaque physique Et un PV Putain par contre ils sont vachement chiches en XP Enfin en récupération de stats Hop Tu t'es heal ? Un peu mais pas beaucoup Fais se mentir j'aimerais bien que tu gagnes un peu plus de vie Hop ça c'était une bonne chose Comme ça C'est lui qui encaisse Très bien PV c'est cool Défense magique je sais pas trop Précisement c'est très cool Initiative c'est très très cool Hop toi tu vas aller lui casser la gueule Tu vas pouvoir avancer maintenant On va aller ramasser ça Toi tu vas faire une pause Ça fait quoi ça ? Embrasement Les dégâts sur toutes les unités ennemies apportées avec une colonne de feu ne détruis pas les pièges Ah mais c'est un C'est un truc qui dure dans le temps D'accord D'accord t'as voulu jouer ton valinois ? Tu vas prendre cher Oh putain lui aussi il prend les coups ? Non Heureusement ça pue pute à peine Par contre Wesh Niveau vie Ça pique Ils sont bientôt trop forts On va se calmer un peu Aïe Très très bien Tu vas aller là Voilà Tu peux avancer Tu vas lui casser la gueule Ok Tu t'arrêtes là Taillon d'appel c'est cool En avant les chevaliers Il y a une raison pour que je l'ai foutu là C'est qu'il Comme ça il va faire Ça On buff les trois Bon lui il s'en fout Mais c'est les deux qui vont bosser Donc c'est important Ordre royal sur lui Ordre royal Sur lui Comment ça Téléportation J'arrivais ou j'ai fumé Téléportation ça fait quoi ? Déplace immédiatement vers une unité ou un bâtiment allié Oh putain mais c'est super fort D'accord tout va bien Je Animer les alliés C'est pas celle là que je veux C'est lui Soin Lui il a pris cher dans sa gueule aussi Ok ça consomme que un On va pouvoir en faire un deuxième Ici Et on va taper Ouh attends On va d'abord laisser approcher l'autre Et après on va le taper Je suis consciente Attends il est en train de caner Soin Quelle folie Comment se fait-il qu'il soit déjà là Non c'est pas le moment de paniquer Bon attendez Vermine La gloire m'appartient Et à moi seul Ah mais on les plie avec les doutes Bah c'est eux qui ont le plus besoin de vie Donc De xp tu veux dire Regarde moi a remporté cette victoire Mémé Ma mounette J'avais oublié que j'avais activé Rolf Ah le goût familier de l'échec Oui Ah putain Auban tu fais chier Attaque magique Osef Taux de critique Osef PV C'est bien Attaque magique C'est bien Défense magique C'est bien Esquive c'est cool PV C'est toujours quoi les PV Tenue chlorotique Attaque magique Se déclenche à la fin d'une bataille Attaque magique Sur un ennemi Il y a 6 soupes d'une brûlure Cette attaque atteint tous les ennemis Oh Parce que tu mets un archer et un mage L'archer il brûle Le mage il propage Ça peut être tellement fort C'est fini Tout C'est fini Je vais mourir sans jamais avoir reçu le moindre éloge Mes cendres se disperseront aux quatre vents Comme de la poussière Et mon existence insignifiante S'évaporera avec elle Faut que je boive de temps en temps Je suis en train de mourir Que devons-nous faire de lui votre majesté ? Recruter Sorcier orc Osh D'accord il l'appelle Osh Crêtez nous votre force Quoi ? Rejeunez l'armée libératrice Et battez vous pour le bien Moi ? Dans l'armée libératrice ? Vous êtes sérieux ? Je suis un général ennemi Que vous avez vaincu Je n'ai aucun exploit Et aucune médaille Je n'ai aucun talent Même ma propre mère N'a jamais réussi à aimer Un enfant aussi misérable que moi Apitoyez-vous sur votre sort Tant que vous voulez Mais ce qui nous attend Demande de nombreuses perspectives Et des compétences différentes Votre étude des ruines Votre étude de ces ruines Est la preuve de votre expertise Que votre expertise Serait utile à notre légion Mais faut que je boive Il est impossible de vaincre l'armée Zenoïren De vaincre Galvius Vous auriez raison Si nous nous l'affrontions immédiatement Mais nos troupes se renforcent Et s'agrandissent de jour en jour Moi ? A vos côtés ? Dans l'armée libératrice ? Allez, ne te fais pas prier La vie est si étrange Amusante, vraiment Je suis à vos ordres Alors, pas à votre majesté Maintenant que j'y réfléchis Renverser Zenoïra Serait un exploit bien plus grand Que tout ce que mon frère a accompli Mère sera forcée de me reconnaître Je ne m'imaginais pas En sortant de ma tante ce matin Mais c'était peut-être L'opportunité que j'attendais Il ne faut pas hésiter à reconfigurer ces équipes En fonction des combats Comme je l'ai fait là Pour foutre l'archer Avec autre chose qu'un tank Ampe, baroque Ampe de résonéscence Maison ouvrie A votre service, majesté Cette terre appartient désormais A l'armée libératrice Les mages utilisent De puissantes attaques magiques Ce qui les rend efficaces Contre les hoplits Et autres classes Et ont une faible défense magique Je sais, j'ai déjà lu Avec Yana Hop, du bois Du bois Et il y a un truc là-haut On est censé aller sauver Scarlett Ouais Ta gueule pour voir C'est évidence Mais nous les mages Nous spécialisons dans la magie Nous sommes efficaces Contre les hoplits Et les grands boucliers Laissez-moi vous montrer Ajoutez donc un mage A votre formation Merci à vous Repassez me voir Si vous voulez essayer autre chose Les mages infligent De lourds dégâts aux ennemis Avec une faible défense magique Quand vous connaissez La défense magique De toutes les classes Vous pouvez rapidement définir La meilleure stratégie Alors déjà Dégage Dégage Par pitié Non, ta gueule Voilà On va mettre Osh Qui est niveau 7 Attends, j'ai pas un perso A remplacer ? Si, il faut que je remplace Berenice pour l'instant Ah, il y a Lex aussi Qui est déjà niveau 8 Putain Ici, il y a Cleve Oh oui, les gens Ils développent vraiment vite Putain, vivement qu'on puisse mettre 5 persos par équipe Parce que là C'est la misère Euh, qu'est-ce qu'on va foutre ? Est-ce que Osh a besoin de quelque chose devant lui pour survivre ? Oh, le mieux c'est cette équipe là Oh, le mieux c'est cette équipe là Est-ce qu'est-ce 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 qu'on peut enrôler ici ? On va voir si je peux Si nous avancer Vous osez attaquer cette ville placée sous ma protection ? Stupide rebelle Quête de libération Ce sera pour plus tard J'ai dit, les quêtes de libération, on les fait à la fin Parce que j'ai peur que ça Que la libération fasse que j'ai accès à trop de trucs à la fois Armée libératrice La bataille du palais Attends, mais ça c'est le... Ah non Armée libératrice, c'est des trucs... Niveau 10 ? Ah oui Ah, il commence à taper après Trace des tricornes Putain, j'ai pas fait ça, j'ai oublié Revir de licorne On va aller là ? Je peux aller au cimetière ? Je suis déjà allé au cimetière, non ? Je vous demande pardon, Prince Alain Me permettrez-vous de visiter ce cimetière ? Sir Leila m'a demandé de prier pour le repos des âmes des défunts Je vous remercie de m'avoir permis cette prière Ces âmes pourront reposer en paix Hop, on va aller t'échanger des merdes J'avais vu un truc qui était ouf Il y a ça qui était bien Il y a ça qui est trop bien Chant des gamalgiens qui infligeait un allié Annule également les afflictions, ça c'est fort aussi J'avais acheté une lance de templier Ok, donc j'ai consommé 4 Il en faut encore 16 Je pense que je vais attendre d'avoir De pouvoir prendre ça Ça Aucune attaque ennemie avec une garde moyenne Et empêche l'Himalus Ça, ça a l'air tellement vénère Le oublié, le chevalet sacré là Oui, vous trouvez des fragments divins ? Merci de m'avoir apporté Et bah, tu vas te calmer le cul Je peux aller en bas ? Je prends un coup de cul Oui, forcément, je peux y aller Vu qu'il y a un truc Mineret de fer Une herbe de corvia J'irais loin avec une seule herbe, connard Ok, j'en ai livré aucun des deux On va livrer ça Prêté pour novice, c'est cool Raison, elle a déjà été effectuée Ok Calme-toi, enfin J'arrive De médaille Ok Ah, c'est mieux avec des moulins Merci pour tout Tout le village vous est redevable Hop là Mais du coup, je ne sais pas à quoi ça sert De les... De les continuer À part récupérer des médailles et du budget Donc on va pas le faire Qu'est-ce que c'est un garde ? On va foutre... Tiens, Cleave Pourquoi Cleave ? Pourquoi Cleave ? Parce que Cleave Allez, dégage On va aller faire le truc des tricorne Parce que c'était pour niveau 4 Et que je suis niveau 20 millions Je vais les plier Je vais les plier en 8 Je vais les bouffer au petit-déj Attends, mais avant il y en avait 3 par truc Pourquoi il n'y en a plus qu'un ? Ah, il y a un symbole de Griffon Je ne peux pas y aller Je fasse le tout Et pour l'instant, je ne peux pas y aller Là Je ne t'ai même pas vu arriver Michel Hop, la plume légère Je ne sais pas à quoi ça sert Mais je suis très heureux Ah mais il va vite ce con Casse-toi On va la prendre cette ville Ah non, parce qu'il faut faire ça d'abord D'accord On va faire trace de tricorne Évidemment On va plier des coups en deux Toi ta gueule Hein ? Voilà Je pense que ça suffira pour cette fois Comme je l'ai dit Les chasseurs tels que moi Peuvent attaquer directement l'année dernière Si un nuisse cache derrière Se cache à l'arrière Nos flèches se chargeant de le transpercer Bien sûr, nous ne sommes pas les guerriers Les plus résistants Alors il est préférable De nous placer aussi à l'arrière Ça, je l'avais déjà dû Et je voulais surtout les 10 000 Les 2 000, pardon Qui est-ce ? Que j'aime les sous Hop, je peux livrer ça C'est bien en argent Je ne sais pas à quoi ça sert Votre ville a pu se reconstruire Grâce à toutes les marchandises Que vous nous avez ramenées Votre gratitude envers l'armée libératrice C'est éternelle Merci Hop, 10 points en plus Si au moins ça me filait des points Lex Parce que c'est proche de leur ville de départ Je trouvais sa logique Que ce soit Lex On va s'occuper des tricornes Je ne me rappelle même plus Ok ça Le chef des forces mercenaires A Tullust Est un homme au nom de Bruno Un vieil ami de Travis Ceci est révélé L'armée libératrice part Avec pour but De découvrir Pour quelles raisons Il pourrait s'allier A ceux qui ont détruit son foyer Oui, il y a des Gladios Gladios Je ne sais pas ce que ça fait Je crois que ça tape Toute une ligne Mais je ne suis pas sûr T'as un homme au lancier Qui tape toute une colonne Bruno, c'est ça ? L'ancien allié Que tu as mentionné De l'époque des Tricord Un grand gaillard Avec un encore plus grand cœur Dis-moi Travis Pourquoi l'avoir abandonné ? Ma sœur a dissolu le groupe Du jour au lendemain Elle en avait marre D'être pauvre et chargée Chargée ? Ouais Elle m'a clairement fait comprendre Que j'étais en poids Ça m'a mis à 5 récouts de pied au cul Et je suis parti aussitôt Bruno a apparemment fini Par découvrir A part devenir Le leader des Tricornes Après mon départ Ma sœur a tenté De dissoudre le groupe Mais Bruno leur a permis de survivre Quoi qu'il arrive Bruno ne rejoindrait jamais Pas volontairement Ils étaient toujours détestés Être utilisés C'est pour ça qu'on avait Assemblé les Tricornes Pour l'indépendance Je vais donc parler de Je vais donc lui parler D'homme à montagne Ok Et voir ce qui a fait de lui Un serviteur de Zenoïra J'avais pas suivi Que c'était une van Ah ouais mais les mecs Ils se font zidire Avec les archives Cet homme c'est Bruno n'est-ce pas Ah on va gagner un Gladius Oui je pourrais reconnaître Son imposant gabarit A des kilomètres Je me demande cependant S'il pousse à prendre parti Pour Zenoïra Le Bruno que je connais Je ne l'envisagerais même pas Je pourrais lui demander Toi-même une fois Que nous aurons atteint son camp Mets ton nom en route Sans tarder On pose le commandement De l'armilliatrice Et capturé Possion de victoire Triomphe de Bruno Je pense que je vais lui plier Sa gueule Parce que c'est niveau 4 Calmez-vous Calmez-vous Attends D'abord je ne sais pas Ce que font les Gladiateurs Alors ça c'est pour se soigner Restore 40% de CPV Ok Se déclenche après avoir subi une attaque Annule la perte d'endurance A la fin de bataille Repousse une unité ennemie Après la bataille Ok Assaut large Attaque une ligne d'ennemis Ok Si le lanceur a 100% de CPV Pouvoir plus 5 Ça tape à 200 déjà Calmez-vous Ah oui par contre C'est des mers Disons juste de l'attaque Et des PV On c'est des compétences D'attaque physique Pour toucher une ligne d'ennemis entière PV élevé Donc ça se situe bien Avec les Ecclesiastiques Défense physique et magique Assez faible Ok Donc c'est juste Un tas de viande C'est un berserker C'est quoi ça ? On va prendre un archer Alors Attaque une ligne d'ennemis Les cibles de cavalerie Ne peuvent pas bloquer Cette attaque 50% 50 de pouvoir Face à la cavalerie Ok Par 25% de PV Double les PV Restaurés si affligés Ok Ça il l'a pas Plus 15 à l'initiative Des alliés Sur la même ligne Que le personnage Ok Aumente la mobilité D'une unité alliée De 100% Ok Et qu'est-ce qu'ils me disent Dessus ? Possine une esquive Attaque et défense magique Élevée Efficace contre la cavalerie Comme les chevaliers Inefficace contre les ennemis Ayant des compétences Anti-volant Les attaques de mêlée Effectuées par les unités Terrestres Attends putain Sont deux fois moins précises Les attaques physiques Contre les unités de cavalerie Sont deux fois plus puissantes D'accord Donc ils ont Ta mère Ils ont 50% D'esquive en plus Enfin Ils niquent 50% de précision Hop Toi d'abord Attends on va déployer Ceux qui ont besoin d'XP Putain eux non Lui oui On va déjà déployer eux Attends on va voir Je vais les plier Tu vas nuire ton déplacement On va lui casser la gueule D'abord Bon choule D'accord on va regarder Ce que fait Bruch Putain j'ai oublié De lui équiper son bâton Moi l'eau qui veut dire brûle Tout simplement Il va se remanger 40% de sa vie Ouais bâtard Vive Vas-y avance Tristo qui a besoin de plus d'XP Hop On va se mettre sa gueule Hop Il faut que je sorte Qui a cette capacité déjà ? C'est lui hein je crois La gueule Euh ça Vitalisation voilà Sors deux points d'endurance et d'unité Faut que je sorte eux Ah mais merde lui il ne gagne plus d'XP non plus Ah oui mais déjà niveau 7 il ne gagne plus d'XP D'accord Bon bah Ouf Les gens qui ont moins de niveau 7 Non je ne sais plus personne Pas que lui Bon Ouais il va quand même bosser Hop Tu vas aller là Tu vas aller prendre la ville Et en avant Il y a un bouton pour accélérer évidemment C'est ZD Bon ouais Il prend un peu cher Michel derrière Si je fonce dessus Je me fais éclater la gueule Ta gueule J'ai arrêté mon bouton Voilà Toi tu vas aller leur dire que t'es pas d'accord avec leur méthode Attention Alain il y a un chevalier griffon droit devant Les unités volantes comme elle sont très efficace pour esquiver les attaques au sol Il a raison votre majesté La cavalerie est également assez sensible aux attaques aériennes Je vous suggère donc d'éviter de nous opposer à des unités volantes Rien qu'une paire de flèches ne puisse résoudre en supposant que nous ayons un archer pour les tirer L'utilisation des caractéristiques de chaque classe vous aidera à prendre l'avantage dans les batailles à venir Par exemple en tant que classe volante Les chevalier griffon réduisent de moitié la précision des attaques de mêlée des ennemis au sol Ce qui leur permet d'esquiver plus facilement que les autres classes Cependant ils subissent des dégâts doublés de la part des chasseurs et autres archers Préférable de concentrer leur tir sur les ennemis volants Je dirais que c'est à moi de jouer dans ce cas Effectivement celui-là est tout à toi Rolf Alors attends Du coup lui il va aller prendre ça Lui il va aller aider à prendre ça Comme ça je prends cette zone, je récupère Rolf, je fonce dans le tas Je clean Putain 45 c'est le nombre de pèves d'un seul mec C'est abusé Il faut mourir maintenant monsieur Alors Toi tu vas capturer ça Tu vas t'avancer de là pour choper les mercos L'armée libératrice vous dites Ah nous sommes sauvés Attention Bruno est un homme vicieux et un commandant cruel Je pense que vous aurez besoin de ceci Au fait vous devez être épuisé par tous ces combats Vous pouvez rester en ville si vous avez besoin de vous reposer Effet de stationnement Putain mais c'est un tutoriel alors que j'ai fait 25 combats déjà Stationné dans les villes ou dans les autres infrastructures Une unité récupère des PV et de l'endurance à intervalle fixe Ça permet également de réanimer les membres inaptes de l'unité Envisagez donc d'établir une garnison lorsque la bataille s'annonce difficile Toi tu vas dormir Non c'est pas ce que je voulais faire espèce de con C'est pas grave Se déplacer On va lui fumer sa gueule Et on va ressortir Lex Se déplacer Hop 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 Et on va aussi déployer Alain Il pisse buff nos gains d'XP Il va être plié clairement Hop là Hop tu stationnes là Et s'ils foutent eux D'accord On va aller prendre cette zone avec Rolf Qui va les plier eux Lex Qui va les plier eux Voilà un qui va vis-à-vis Bon qui va rester là pour l'instant Très bien Je vais aller prendre le pont Toi tu vas le suivre on sait jamais Où qu'il se fait se plier la gueule en deux Je l'aurais peut-être dû switcher On s'est fait fumax On est encore vivant C'est un miracle Il se reste à deux pev Le but c'était que lui se batte Pour pouvoir level up Thibaut et Armand D'accord on filme un max Bataille Hop on plie On plie On plie eux Voilà France physique Il s'en bat les couilles Attaque magique il s'en bat les couilles Esquive il s'en bat pas les couilles Et initiative il s'en bat pas du tout les couilles Donc ça va Globalement il a eu des bons coups Hop Toi Tu vas lui filer un ordre royal Comme si il va gagner un peu d'xp en plus Tu vas te déplacer là Pour empêcher La bataille Il porte une liquide Ok Hop on le plie Défense physique C'est le Oscar on s'en fout Défense magique on s'en fout Et si il va On s'en fout pas Je peux y dormir Ils ont pris tellement cher Ils vont se reposer Bataille Arbre de reconnaissance Très bien Ah oui ils se font plier un peu Mais pas trop C'est good C'est vrai qu'il peut se téléporter C'est tellement fort Les batailles La merde Cela fait longtemps qu'on s'est pas parlé Bruno Je sais que je ne suis pas parti dans le long terme Mais Mais quoi Je vous connais pas Enfin Bruno C'est pas le moment de plaisanter J'ai l'air de plaisanter Cessez vos balivernes Ou finir en morceaux Je dirais qu'il travaille vraiment pour Zenoïra Je serais que ce ne soit pas si simple que ça J'en ai buté un Mais j'ai pas buté Bruno encore Ok lui il gagne de l'attaque Cette espèce d'abruti Direc de niveau Ok c'est bon J'avais peur qu'il faille parler avec Travis Reposer En avant les chevaliers Casser lui la gueule Hop ils ont pillé Bruno Parfait les gars Passer niveau 8 Les gars n'est de la merde J'aurais pas du attaquer avec eux J'aurais du attaquer avec Audric Gagner plus d'XP Mer et marron ok Pass terminé Alain laisse moi m'en charger Sacré chute mon gaillard Tu dois bien avoir rejoint Zenoïra pour une raison Espèce d'idiot imprudent Je vais essayer un truc Regarde Argulugu Travis Je me rappelle avoir planté ma hache dans un Cousé Noéen plus rien Ces salauds me contrôlaient tout ce temps Tu vas leur faire payer On a toujours fonctionné comme ça après tout Viens avec nous Pas toi avec l'armée libératrice Tu te moques de moi ? Tu penses que je vais m'allier à un rat qui m'a abandonné ? On aurait pu être incroyable tous les deux Même sans ta soeur Maintenant T'es vraiment la dernière chose que j'ai envie de voir Bruno Eh non mais je voulais un berserker moi Attends la compagnie n'est-ce qu'il se te plie ? T'es pas sérieuse ? On va récupérer une épée ça fait ? Autant que les cadavres qui nous entourent Les tricornes ne sont plus Et toi Travis T'es un fardeau Oublie l'idée de me suivre Elle m'a repoussé alors que je voulais pas être un fardeau pour qui que ce soit d'autre Donc je suis parti C'est pour ça que t'as disparu ? Que tu nous as abandonné ? Tu nous as craché à la gueule quand on avait besoin de toi Travis Et tu savais ce qu'on a dû faire pour s'en sortir ? T'as le droit J'ai pas de faveur à demander vu ce que j'ai fait Mais à l'époque où on faisait des idiots ensemble était la meilleure période de ma vie Du coup je... je... Je suis désolé Bruno J'espère que tu trouveras ce que tu cherches Attends Comment ça on faisait des cons ? C'était toi qui déblaterais tes idées stupides en créant un génie ? Tu as fort, t'as jamais été le plus brillant du groupe tu sais Ah ça m'a manqué D'accord je veux bien participer à une toute dernière de tes idées stupides Cool du coup on a récupéré un nouveau perso encore Sauvegarder, oui Ce qui fait que j'aimerais bien récupérer maintenant la... Le poulet Fais courte de recrut, plumes légères, mercenaires de tricot Ok 15 de renommée, c'est cool Alain c'est ça, merci de m'accueillir Bruno a rejoint l'armée libératrice Gladios Les gladiateurs sont des puissants guerriers capables de frapper une ligne en terre d'ennemis D'un seul coup Exemple d'unité, gladiateur et soldat Les PV élmés et élevés du gladiateur en première ligne lui permettent de subir les attaques Tandis que le soldat le soigne avec sa compétence, premier soin Encore une chose votre majesté Notre armée est désormais sur une très bonne lancée Et c'est en grande partie grâce à vous En agissant maintenant, je pense qu'on pourra éliminer Renaud et sauver Scarlet Devions-nous partir sauver Scarlet, messire ? Oui Très bien, dans ce cas Allons pour la ville fortifiée de Yukit en Cornia de l'Est Myriam, un chevalier de la Rose, nous y attend Une fois vos préparations faites Nous devrions nous rendre à l'Est pour sauver Myriam Pour trouver Myriam Conversation d'affinité dispo C'est vrai qu'il faut que je fasse tourner les alliés Pour que leur compétence d'affinité se renforce Lui, il bosse très souvent ensemble, on va pas se mentir Euh, du coup, du coup, du coup Ah mais je préfère avoir un soigneur quand même Avec lui Bruno à la place de De l'autre tanche là, qui sert à rien Mais Tout, tout, tout Ça va être compliqué Ouh, il y a un truc là Comment il s'appelait le perso ? Armand Oh, c'est un prénom qui est pas dégueulasse C'est un perso qui était pas dégueulasse Je pense que de toute façon, il va revenir après, Armand, quand j'aurai de la place J'ai été cool comme perso Même si c'est un Ooscarl de base Je pense que je m'attache assez vite au personnage Je crée Ah mais c'est vrai, ils se soignent eux-mêmes Tu veux qu'on se tape ? Je vais te montrer ce que je sais faire Tiens, meurs Beau combat mon ami, on remettra ça une autre fois Avec ma gonflette, je peux encaisser beaucoup de choses Mais je reste vulnérable face au cavalier Mettez attention au chevalier, d'accord Ah, d'accord J'avais pas pensé du tout au fait que la cavalier leur casserait la gueule Enrôler Je peux enrôler un soldat, un gladios ou un chevalier griffon Ah, bien ça Attends, déjà je vais agrandir mes unités Je vais faire ça Hop Je passe à trois membres Je pense que je vais enrôler un chevalier griffon en vrai Ah mais niveau 2, bordel de l'outre Oh c'est mort C'est mort, je pensais qu'il allait arriver niveau 6 ou 7 Mais pas du tout Lex et Sharon, oui Lex, vous êtes encore blessé et vous ne devriez pas être aussi imprudent Et si Audrey ne vous a-t-il pas appris à rester calme et agir avec prudence ? Aïe, ben si mais Quelqu'un avait besoin d'être protégé alors j'ai fait ce que j'avais à faire Au moins je suis le seul à avoir été blessé Si ces gars en embuscade ne m'avaient pas encerclé Je m'en serais bien sorti Aïe J'admets que vous avez fait preuve de bravo Je comprends pourquoi le prince Alain vous porte une confiance absolue Il est rassurant de pouvoir compter sur votre bouclier et nous protéger contre les épées et les flèches de nos ennemis Cela nous donne la force de nous battre en dépit de nos maigres effectifs Vraiment ? Héhé Ça fait plaisir d'entendre ça C'est vraiment remarquable Lex Et à vrai dire, je ne me lasse pas de vous admirer Le dévouement avec lequel vous protégez les autres Vos mouvements si vifs malgré votre lourd bouclier Mais vous ne devez pas en faire trop Vous comptez beaucoup pour tout le monde ici, pour moi aussi Lex, le prince veut te voir et... Oh désolé, je ne savais pas que tu étais toujours en soin Nous étions sur le point de terminer Les blessures ne sont pas encore complètement guéries Lex Alors vous devez vous reposer autant que possible Vous guérissez rapidement, mais vous n'êtes pas insensibles à la douleur Prenez soin de vous Lex, je prierai pour que vous soyez saufs Que ferait-on sans toi Sharon ? Suis-moi à présent Lex, on ne peut pas te faire attendre le prince Lex, on doit y aller Hein, euh oui, d'accord Eh ben, un gars ordinaire serait tombé raide dingue après tout ça Mais je ne suis pas un gars ordinaire Je sais ce qu'elle voulait vraiment dire Mais qu'est-ce que tu m'harmonnes Deux médailles Ok, ça me donne une bonne raison de regarder les trucs Ça ne m'aurait rien donné, j'aurais quand même regardé Mais je trouve ça sympatoche De renforcer un peu les... La personnalité des... Des alliés quoi Hop, on ramasse ça Un caillou Putain, il m'en faut 16 Ça ne sera pas pour tout de suite malheureusement Ah oui, mais je ne peux pas le faire encore ça, si ? Il nous faut 30 pierres de corsite Quand on aura ce qu'il faut, on reviendra pour la réperation Ok De toute façon, je ne peux pas Je pense que ça aurait pu me faire esquiver un combat Du coup, ça m'arrange de ne pas le faire Batons Lyric Reste-toi une quantité de PV modérée à un allié Oh, mais quel connard J'ai oublié de m'équiper des trucs que j'avais déjà Hop, hop Formation Non, liste des persos Je ne sais plus Il y a moyen de pouvoir... Ok C'est mort Aïe Et à place de l'épée, est-ce que j'ai un truc mieux ? Non, il y a elle qui a l'épée baroque Les autres ont des épées de bronze, on s'en fout On a eu de la licorne ? Non En ce moment, on va le garder Ça va Lui, il va se faire foutre Truc de recrue J'ai pas un truc mieux que ça ? Ok, on Bord bouclier azuré Ah Allez, go Lance en bronze, amulette, lanterne de sentinelle Ça, ça me sert un peu à rien Mais de toute façon, le BRS, ça lui sert pas à grand chose J'ai pas d'autre hache de toute manière Ah, marteau et hache, c'est la même chose ? D'accord C'est rangé dans la catégorie hache Très bien Bâton de recrue Alors, elle, elle a un bâton de kéroctère Qui permet d'avoir esquive et initiative Ça permet d'avoir Un peu de précision Chlorotique, pourquoi elle peut pas ? C'est une arme spécifique à un perso ? De toute façon, c'est pour or Putain, ta gueule J'arrive pas à savoir pourquoi elle pouvait pas l'équiper Est-ce que toi, tu pouvais ? Ta gueule Je veux juste aller à bâton de kéroctère Oui, elle pouvait, ok Tac magique sur un ennemi Ah oui, mais lui, il fait des boules de feu Du coup, c'est encore mieux D'accord Bah, rarement, il est pas là Berenice, non Lui va se mettre le béret Parce que j'ai que ça lui foutre Pas de hache Pas d'épée, du coup J'ai qu'un seul arc J'ai 4 arcs J'ai qu'un seul mec qui peut emporter Putain Eh, pardon Allez, en avant C'est bien ici On choule Je suis bloqué On choule Je pouvais pas aller là J'avais pas le droit Je m'en rappelle Là, il faut casser la gueule à lui J'imagine Ah, merde Je peux pas le tuer Ah, c'est après Je suis censé aller où, bordel de l'outre Aller à Myriam Ok, elle est là-haut Naha, vous m'attraperiez jamais Si je me rate Fragments divins J'en ai 13, du coup Et qui gratte Et gratte Primer, je m'en fous Je veux des machins, trucs bidules Des fragments divins Des poison Des fruites Choule D'accord Zillow Hop, casse-toi Kit de barricade Ça aussi, j'en récupère un paquet On va aller leur parler là-bas Fragments divins Cool 14 S'il s'agit des restes d'un sigil magique Ça semble avoir été construit il y a fort longtemps J'aimerais pouvoir aider Mais je n'y comprends pas grand-chose à ça Tu parles d'un pétrin dans lequel je me suis mis Pas d'argent pour un mercenaire non plus Pardonnez-nous, madame Y a-t-il un problème ? Que dois-je faire ? Elle semble ne pas m'avoir entendu Comment puis-je combattre des soldats damnés ? Laisse-moi lui parler Wesh Bonjour Mais comment qui êtes-vous ? Nous sommes partis de la paix libératrice Ou... ouais ? Ah, ceux qui défient l'autorité de Zenoira Nous vous excusons de vous avoir fait peur Mais pas du tout C'est aussi de ma faute Si je faisais attention à ce qui se passe autour de moi Vous nous demandez ce que vous faites ici exactement ? Je faisais des recherches sur ce sigil magique Et je fais face à un problème que je n'arrive pas à résoudre seul Quel type de problème y'en parle ? Quand j'ai réveillé le sigil, il a insufflé la vie à des créatures spectrales Des guerrilles d'un autre temps Qui m'ont attaqué sans retenue Ah, faites attention avec vos histoires de fantômes J'ai la trouille ! Pourtant, vous n'avez pas l'air blessé Il a raison Mais je n'avais pas encore terminé mon histoire Alors que les fantômes s'approchaient, je le voyais ma dernière heure arriver Donc attendu mon heure, les deux s'y arrivaient Mais rien ne se passa Il n'y avait pas la moindre égratignure sur ma belle peau Comme c'est étrange Après plusieurs tentatives similaires, je me suis arrivé à cette conclusion Ces fantômes ne sont rien d'autre que des illusions émanant d'une sorcellerie ancienne C'est l'endroit où nous nous trouvons servait autrefois en entraînés face aux apparitions hostiles C'est bon Mais ça en fait des informations là Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi tout ça est un problème S'ils ne peuvent rien vous faire, vous pouvez continuer à faire votre travail tranquillement, non ? J'aimerais voir ce qui se passera lorsque tous les soldats damnés seront vaincus Je ne suis qu'une femme et je suis loin d'être capable d'un tel exploit Ce qui explique votre tracas Oui, mon objectif désormais est d'étudier les effets lorsqu'on combat des illusions Et si vous souhaitiez m'aider dans mes recherches Je serais plus que ravi de rejoindre votre armée libératrice Allez go Je comprends, nous font ce que nous pouvons pour vous aider J'espérais que tu dirais ça, cette dame a éveillé ma curiosité C'est vrai ? Fantastique, merci infiniment C'est-à-dire que je vais récupérer un autre magicien ? Je suis passé de 0 mage à 3 Quel soulagement, merci Selvi a rejoint l'armée libératrice Chaman, les chamans se spécialisent dans les compétences qui affaiblissent leurs ennemis Placez-les sur la ligne arrière pour qu'ils affaiblissent les ennemis en étant relativement à l'abri Bah j'ai bien fait de me créer une nouvelle unité du coup Bon choul, bon choul Alors Pour l'instant on va mettre Joseph On va mettre Selvi derrière Et on va mettre Armand à côté Elle est niveau 8 de toute manière pour l'instant Donc elle va être tranquille Inflige moins 1 pp et moins 10 d'initiative sur une ligne d'ennemis Par contre ça fait pas de dégâts, ok Inflige moins 1% d'attaque Moins 20% d'attaque Et la prochaine attaque d'un ennemi inflige son critique Ok Enclenche avant qu'un ennemi n'utilise une compétence d'attaque L'édition cinglante Plus de 25% d'attaque Oh la vache Ah c'est très spécialisé mais ça pique Possède le pouvoir d'affaiblir les ennemis Capable de saper les pp ennemis pour en restreindre les actions et infliger des malus d'affaiblissement D'affaiblissement Lui des dégâts infligés par les soutiens magiques Ok bah comme Jean-Louis là devant Et parce qu'Audrey qu'il est censé pouvoir t'encaisser alors que l'autre non Yegor Qu'est-ce que ces foutus rebelles fabriquent dans le coin pommé ? Bah après tout on s'en fit Che L'étant de foutre le con... le foutre sur la tronche Quête de libération ce sera pour plus tard Ah ! Casse-toi Ok je suis déjà venu par là Donc je m'en fous Oula il y a plein de gens avec qui parler c'est le bordel Bon choul C'est alors les chevets de l'armée libératrice puis-je vous demander une fageur mon bon monsieur ? Récemment nous avons quelques problèmes avec des bandits D'après ce que je sais ils utilisent Forzelkova comme base d'opération pour mener les attaques sur notre village On se demandait si l'armée libératrice pouvait utiliser sa force remarquable pour nous débarrasser d'eux Nous ne les laisserons pas continuer à blesser des civils innocents Soyez sans crainte Vraiment, oh merci infiniment Qu'ils ne soient pas nombreux il y a une femme parmi eux qui est une dure à cuire Méfiez-vous d'elle Millet Je m'excuse mais j'ai surpris votre conversation Vous battez vraiment pour l'armée rebelle ? En effet je suis Alain commandant de l'armée libératrice cornienne Le prince héritier en personne Les rumeurs étaient donc fondées Pardonnez mon manque de bienséance votre majesté Mon nom est Millet J'exerce en tant que chevalier A vrai dire j'ai quelque chose à vous demander Si vous partez à l'assaut de ces bandits je vous prie de m'emmener avec vous Et pourquoi désires-tu une telle chose ? Je pense que la personne que je cherche est parmi eux Tu sembles tout à fait capable de te défendre au combat alors je n'y vois pas d'inconvénient Mais sache que tu devras obéir à tous nos ordres si tu veux t'en sortir indemne Naturellement votre majesté Oh et j'amènerai aussi quelques-uns de mes hommes si vous n'y voyez pas d'inconvénient 4 secondes derrière, cool Ça par contre on la fera certainement L'important c'est de faire plus de dégâts que les autres, hop Lapis de l'Azuli Du Poison Moi dis Rebelle, vous pensez pouvoir nous emparer de cette ville ? On m'appelle Mardi le Moloss et vous allez comprendre pourquoi Ok, quête de libération donc ce sera pour plus tard Il va me lâcher oui ? Casse toi ! Je peux le plier lui ? Je pense Avec Yana Juste histoire de récupérer une médaille Je vais aller par la loot là-bas Il m'a l'air d'être un knight Myriam, votre présence m'honneur votre majesté Par ici Merde, c'est l'histoire principale Un honneur votre majesté, je suis Myriam, humble serviteur des Chevaliers de la Rose Chevaliers de la Rose était aux ordres directs de ma mère Mais je ne crois pas vous avoir déjà rencontré Myriam J'espère ne pas vous enfoncer ? Non votre majesté, il y a 10 ans je n'étais qu'une écuyer en aucune position de vous rencontrer Hmm, et quittera ? Elle est partie en reconnaissance et nous avons depuis perdu contact Il s'est peut-être passé quelque chose Flau est parti à sa recherche à dos de Griffon Laissons-la s'occuper de la recherche Quelle est la prochaine étape votre majesté ? Joseph a posté des trompes non loin Prenons la route dès que possible Si Renault est vraiment sous le goût d'un sort de contrôle, le pouvoir de l'anneau devrait pouvoir le libérer Viens, Yukit et Scarlett attendent C'est qui Yukit ? C'est qui Yukit ? J'arrête un truc ? Nos préparatifs sont terminés Majesté, nous pourrons nous déployer dès que vous nous en aurez donné l'ordre Dans ce cas, je pars devant pour retrouver Flau et Critas au point de rendez-vous Compris, faites attention Renault était trop fort un valeureux camarade, un chevalier aussi vaillant que redoutable Cette bataille sera certainement ardue, nous devons agir avec prudence Majesté, avant de vous lancer dans la bataille, permettez-moi de vous donner quelques instructions sur la meilleure façon de procéder Puis sur Plus pour ouvrir le menu, sélectionnez liste des personnages puis naviguez jusqu'à Arsenal pour modifier la tactique d'un personnage Enfin, permettez-moi de vous exposer comment utiliser les stratégies, c'est ce que je fais déjà Les tactiques que vous définissez déterminent quand un personnage utilisera telle ou telle compétence et qui il ciblera Si vous n'avez pas spécifié de stratégie à vos unités, vos unités affronteront généralement l'ennemi de front Pardon Pour combattre plus efficacement, vous pouvez définir des conditions qui déterminent les ennemis à cibler Alan récupère des PV s'il bat l'unité, s'il bat un ennemi à l'aide de la compétence active, l'Amnum Ainsi, en ciblant l'ennemi ayant le moins de PV, il a plus de chances de vaincre et de déclencher l'effet de guérison Je vois, bien sûr, définir une stratégie est la clé pour remporter la victoire En effet, de plus, quand vous choisissez une stratégie, vous devez être attentif à la priorité de vos actions Autour d'un personnage, il utilise la compétence la plus élevée de la liste des priorités si les conditions sont remplies Par exemple, si Joseph se voit attribuer la tactique indiquée ci-dessous, il attaquera avec tranche quoi qu'il arrive Cela signifie qu'il n'utilisera jamais soin pour aider ses alliés J'aurais dû dire que les compétences que je souhaite prioriser doivent se voir attribuer une priorité plus élevée ? Tout à fait, je vous suggère d'attribuer une priorité plus élevée aux compétences associées à des conditions spécifiques En ajustant la priorité des tactiques comme indiqué ci-dessus, Joseph utilisera soin si un allié a moins de 50% de PV En cas contraire, il attaquera avec tranche à la place Puis sur Y, dans le menu tactique pour changer de tactique, alors tranche, coupe Dans Pokémon, c'est deux attaques différentes Pas d'inquiétude Majesté, il n'a nul besoin de viser à la perfection dès le départ Vous essayez différentes stratégies et vous les maîtriserez davantage avec le temps et la pratique Si vous souhaitez faire des essais, je vous suggère de visiter un fort pour effectuer une bataille simulée Merci Joseph, je garderai ça à l'esprit Ah oui, c'est encore un petit peu plus tard Abattage éton, équin C'est quoi couverture lumineuse ? Lumineuse Couvre un allié avec une garde moyenne et 20% de défense Ok, de toute façon les deux ne se déclenchent pas au même moment On va quand même faire ça Euh... Nos préparatifs sont terminés, allons sauver Scarlet 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 or Alors Alors Fragments divins Je crois que j'ai tous les fragments divins dont j'ai besoin Le problème c'est que si j'en consomme 15 Après faut que j'en ai assez pour euh... Hop, alors T'arrêteras de me faire chier comme ça C'est quoi ? C'est des fragments ? Non, fruit miraculeux, il y a des meules On peut pas passer là, entre les montagnes ? Non... Là, non plus... De toute façon Yana elle le plie hein... J'espère vraiment qu'il y a pas de temps limité Sinon elle est morte 8 fois la pauvre Mais qu'est-ce que vous vous foutez à 20km ? Euh... Tu es parti de l'armée zénorienne ? Attends, tu es de l'armée libératrice ? Désolé l'ami, j'ai d'excellentes armes à la vente Mais je ne fais affaire qu'avec les zénoriens Rien de personnel tu vois, c'est juste la seule façon de rester dans les affaires sans que ma tête se retrouve au bout d'une pic Et si d'autres régions sont libérées, je pourrais réconsidérer mon choix Ok, donc ce sera pour plus tard ça Une salle de vision Une mine magique Une mine ! Pardon Ici se trouve le château du seigneur Galbus, personne ne peut y pénétrer On va peut-être pas y aller tout de suite Faire demi-tour Merci pour votre confiance Oui bah sinon je meurs en fait, connard D'accord, je serais arrivé ici si j'avais eu de quoi faire les cailloux Attends mais comment je vais là ? D'accord, il y a un ch'trou ici C'est ça ? Non ? Y'a un trou quelque part Là Fragment d'y va On va se taper Se taper Elle est là Et ça c'est une quête secondaire aussi Mais quel connard j'ai pas fait ça J'avais oublié J'ai vraiment une mémoire de l'outre arthritique Malade la loutre en plus Attends mais je suis un con moi, c'était pas du tout là où je voulais me TP Je vais me TP là Parce que je veux la recruter en fait Euh... 16 Donc j'ai pile poil ce qu'il faut Sauf que vu que je vais consommer un truc qui vaut 15 C'est un grand bouclier un petit ça C'est un petit bouclier Sur lui ce serait tellement bien Vas-y merde Voilà Si jamais vous trouvez des fragments divins, merci de m'avoir les apportés Il m'en manque un Pour la recruter Parce que je vais prendre une vieille merde à deux et puis comme ça elle sera avec moi On fait vite faire un petit tour pour voir s'il n'y en a pas un qui a popé M'étonnerait Après je vais stationner devant la quête secondaire, je vais m'arrêter Et demain on fait la quête secondaire et on va sauver Scarlet En fait, full disclaimer, c'est parce que je sais qu'il faut faire La quête de Scarlet avant de faire les quêtes de libération Pourquoi ? Ça j'en sais rien Je sais juste qu'il faut le faire, c'est tout J'ai eu droit à un semi-spoil Enfin j'avais prévu de le faire comme ça mais Livraison Des cailloux Tiens bouffe Traité pour novice, ça c'est cool Ça va me permettre de level up enfin le dernier qui me manquait Taverne est à nouveau verte Tout le monde est si heureux C'est grâce à l'armée libératrice, merci infiniment Ça fait quoi ? En prenant un repas dans la taverne d'une ville fortifiée ou d'un bourg, vous pouvez améliorer les affinités entre les personnages qui participent Le nombre de participants varie en fonction du repas choisi Vous pouvez sélectionner les participants après avoir choisi leur repas On va choisir... Attends on peut en avoir que deux, ok L'autre on peut en avoir trois Alors attends On va voir Alain Déjà Avec qui il peut devenir pote lui Il peut devenir pote avec Clive, il peut pas trop devenir pote avec Yana On va attendre d'avoir Scarlett pour faire ça je pense Je sais pas si on a un nombre limité D'ailleurs j'ai festoyer à la taverne avec mes camarades et je crois que j'ai bu comme un trou Tout le monde mange les bois autour d'une table, on peut parler à des gens que l'on approche jamais Mon conseil pour être un chef admiré c'est d'offrir un festin à vos troupes à taverne Ouais ça sera pour après Par contre je voulais poster un garde, je peux pas Oh les bâtards Ah il y a trois niveaux les enf... Poney Hop niveau 2 Le coin a repris vie ces derniers temps, c'est grâce à vous Hop Viens bouffe tes sardines Et bouffe ton bois Je sais pas à quoi servent les pièges Prenez ceci, c'est le moins qu'on puisse faire C'est tout ? Deux bâtards On va mettre Mordon parce que c'était sa ville à la base On va plus me filer un fragment divin, un slip propre, j'en sais rien quelque chose, merde Évidemment est-ce que trois pommes au miel, vous voulez les acheter pour 600 or ? Allez Je sais pas ce que ça fait mais merci beaucoup Ça m'a l'air d'être une affaire Arrête de nous faire chier toi, petit Poney Je vais te plier si tu m'emmerdes Vas-y, je vais te plier parce que tu me saoules Voilà, on va s'arrêter là On va se faire des bisous Et on reprendra ici demain Allez